Durant cet été 2022, on a eu pas mal de sorties sneakers, notamment durant le Yeezy Day ou le Sneaker Day. Mais avant ça, durant le mois de juillet, si vous vous rappelez bien, il y a une petite collaboration qui est sortie entre un gros artiste et une grosse marque. Je parle bien évidemment de la Jordan 1 Law, Travis Scott. Alors ça fait beaucoup parler, étant donné qu'il y en a plein qui n'ont pas eu la paire, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui la kiffent, ceux qui la voulaient, ceux qui trouvent que c'est trop cher, ou même ceux qui trouvent que c'est celle de trop. Et cette question-là, on va se la poser durant toute cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester tout au long de celle-ci, parce qu'on va débattre de tout ça. Et n'hésitez pas justement à aller en commentaire pour me dire vos avis sur toutes les questions que je vais vous poser durant celle-ci. Et si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h. Mais avant ça, on va quand même passer un petit moment à présenter cette petite Jordan 1 Law, Travis Scott ensemble. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'envoie une story où justement des personnes comparent leur paire avec les miennes quand ils voient les vidéos. Donc je vais m'efforcer de vous montrer un petit peu les détails sur tout ça. Commençons, comme d'habitude, par la boîte. Alors, c'est une boîte un petit peu blanc cassé avec du marron. Vous voyez, on a toute la lumière qui se reflète là parce qu'on a en effet vernis sur la boîte qui est très très sympathique. Sinon, il n'y a rien de spécial. Mise à part, hop, le petit tag si vous voulez voir tout ça, hop ça, vous êtes bien. Mais on va faire le truc que je kiffe le plus. On va enlever le couvercle, vous connaissez forcément ce que je vais faire. On va enlever le premier petit papier de toi qui est très très sympa d'ailleurs avec le logo de Travis, le logo Cactus Jack et le Nike Air dessus avec aussi un Wings logo qui est sympa dessus. On va tomber sur la petite Jordan 1 Law en collaboration avec Travis Scott, la dernière reverse mocha. Nous avons donc en notre possession la dernière collaboration de M. Travis Scott avec Jordan Brand sur une Jordan 1 Law. Je rappelle que c'est l'un de mes shapes favoris parce que je ne sais pas encore si je préfère la Low OG ou la High. Mais en tout cas, je kiffe avoir les Lows, je kiffe vous présenter les Lows et je kiffe vous présenter ce genre de produit étant donné que ça, 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 ça vaut très cher. Ça vaut très très cher. Mais on va faire le petit overhaul. Donc, on commence avec un shape OG, pour ceux qui ne savent pas, avec un gros swoosh. Alors ça, c'est ce qu'ils gardent maintenant sur les collaborations. Sur les dernières sorties que vous allez voir sur la Jordan 1 Law, il n'y aura pas forcément un gros swoosh et on ne sait pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Mais ça, c'est pas très grave. On s'y habitue malheureusement. On a du coup du blanc sur toute la partie extérieure de la paire. Et on a du marron sur la toe box, je ne sais pas, sur les autres panels en suède Nubuk. Je ne sais pas trop comment vous dire. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, assez sympathique. Alors, je ne sais pas si c'est de la grande qualité, etc. Je ne suis pas le pro pour ça. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Et je pense que si ça prend l'eau, ce n'est pas ouf. Et avec un cuir plutôt sympa. Plutôt sympa. Et au niveau des détails, on a pas mal de choses. Vous connaissez très bien ce gros swoosh inversé crème qui rend extrêmement bien sur la paire. On a aussi un petit logo Cactus Jack rouge qui ressent extrêmement bien sur la paire et qui est très très cool. Et à l'arrière, on a sur les deux paires deux choses différentes. On a le retour de notre petit bonhomme Cactus Jack hyper sympathique qui a un sourire vers le bas comme la Fragment, si je ne dis pas de bêtises, ou je ne sais plus. Qui revient avec un Wings logo également à l'arrière. Et une midsole un petit peu crème jaunique et très sympathique et en dehors de ça. Si, on a des petits détails au niveau de la semelle. Alors attendez, je vais vous les sortir. J'ai galéré pour les sortir. Des petites semelles intérieures qui ont été un petit peu reprises comme la première, pas comme la Fragment. Hyper, hyper sympathique. Avec à l'arrière pour ceux qui veulent boire à la colle. Voilà, ça peut vous aider pour les Lady Checks. Ça ne me dérange absolument pas. Également sur la paire, on a un retour sur la languette du logo Cactus Jack ici avec le Nike Air dedans. Et on a des petites particularités. C'est qu'au niveau des lacets, on a les lacets de Travis un petit peu fins, vernis. Qui sont un petit peu compliqués à lasser. Ce n'est pas faux. Donc on en a un crème, un marron, un blanc et un rouge. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la paire. Donc pour vous donner mon avis sur la paire. Étant donné que je viens de l'acheter et en plus je la voulais énormément. Je trouve que la paire est très très cool. Je ne sais pas si c'est ma préférée des trois. Je ne sais pas où est-ce que j'arriverai à la classer. Mais en tout cas, je trouve que le coloris est sympa. On est plus sur un coloris qui correspond à Travis que la Fragment qui était sortie avec la triple collab. Qu'on ne comprend toujours pas d'ailleurs. Mais là, on retourne sur des coloris un peu marrons. Alors le blanc qui rentre très très bien sur la paire, je trouve. Alors le marron est un petit peu différent. On est sur du marron vraiment un peu spécial. Ce n'est même pas du mocha. Ce n'est même pas du marron comme on connaît. Là, c'est presque du gris si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Mais en tout cas, la paire est très très sympa. Et est-ce que le prix est justifié ? Je ne pense pas. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où ça dépasse quatre chiffres, le prix d'une paire n'est pas justifié. Mais c'est comme ça. On a vendu des paires pour ça. Et maintenant, je peux être fier et je peux le dire, j'ai en ma possession les trois Jordan, Wanlow, Travis Scott qui sont sortis. Et pour vous donner mon avis, on va essayer de faire le classement ensemble. Je pense que la première, celle que je préfère, ça restera la première. Et entre la Fragment et la Reverse Mocha, je n'arrive pas trop à me décider parce que la Fragment, je ne comprends pas. La triple collab, mais le coloris est hyper hyper sympa. Et celle-ci correspond un peu plus à Travis. Donc je vais les mettre deuxième ex aequo. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais du coup, pour répondre à la question qu'on a mis en titre, est-ce que ce ne serait pas déjà celle de trop ? Comme je vous l'ai dit, en 2019, on a eu la première Jordan, Wanlow, Oji qui était sortie en collaboration avec Travis, qui était très très sympa. Et qui maintenant avoisine presque les 1800 euros. Celle-ci, la Fragment sortie en 2021, avoisine les 1500 euros. Et on était déjà en train de se poser la question de pourquoi Travis fait ce genre de collaboration. Et du coup, on est obligé de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas déjà celle de trop ? Étant donné que pour 2021 et 2022, on a déjà deux Travis qui ont été annoncés. Une toute noire, dont vous êtes assez mitigé parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram où vous ne savez pas trop si vous aimez ou pas. Et qui va sortir le 15 décembre de cette année. Et l'année prochaine, une autre, on ne sait pas trop. Et apparemment, qui serait une size woman exclusive. Et qui ressemblerait, je crois, à celle-ci avec du noir au niveau des panels au lieu du marron. Ça ferait 5 Jordan Wanlow qui sortiraient. Pour vous donner mon avis, et vous, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, justement, par rapport à ça. Est-ce que Nike ne serait pas en train de tirer la corde de Travis Scott depuis qu'ils ont un petit peu passé le drama, etc. Pour se dire, on relance les collaborations. Et je vous avoue que moi, j'aime le fait que Nike remette en avant ce shape. J'aime que Nike mette des... Comment dire ? Des collaborations assez fortes dessus. Étant donné que ça permet de créer de la hype. Ça permet à ce que Nike sache qu'on aime bien la Jordan Wanlow. Et du coup, on ressort plus. Moi qui aime la Law. Du coup, ça me permet d'être content. Maintenant, si on prend Travis exclusivement, est-ce que c'est pas celle de trop ? Alors, on va commencer à se poser la question. On a l'impression qu'en fait, il n'y a plus de sens à faire de collaboration avec Travis. Et là, juste, on sort des coloris. Alors, c'est vrai qu'il en a eu pas mal au pied. Il y en a eu un Kaki qui est très, très cool d'ailleurs et qui ne sortira pas. Il y a eu le tout blanc avec le Swoosh bleu qui était sorti juste au pied du créateur de Fragment. Je peux comprendre qu'on se sent là c'est étant donné qu'en fait, c'est plus des coloris pour pouvoir vendre. Et on sait qu'il y a de la hype. Et puis, on sait que tout le monde sera sur l'application SNKRS ce matin-là. On sait que tout le monde va essayer de l'avoir. Et on sait que ça va frustrer. Du coup, les gens vont aller vers d'autres journaux noirs qui sont sortis. Mais personnellement, plus ils en sortent, plus je suis content. C'est triste à dire, mais moi, ça me permet de faire du contenu sur YouTube. Ça me permet aussi d'augmenter la collection. Ça me permet aussi d'être content parce que moi, j'aime ce genre de collaboration-là. J'aime beaucoup le shape. J'aime beaucoup le travail de Travis et son équipe dessus. Donc, est-ce que c'est celle de trop ? Oui, d'un côté marketing parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça sort encore. Mais pour moi, c'est un kiff total. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Ça pourrait être sympa d'en débattre, toujours dans le respect. Mais il y a un truc que je ne vous avais pas fait. C'est des petits plans portés de la paire avec différents pantalons. Comme ça, vous allez voir avec cette petite merveille. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Vous le saviez que j'allais craquer. Vous étiez sûr que j'allais l'avoir et que je vous avais fait une petite promesse. Je ne sais pas. On va dire que pour 2021, c'est sûr que je la tiendrai. Après, on verra. J'espère que les plans portés de la paire vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Moi, je vais essayer de vous sortir des petites photos sur Instagram, etc. de ça. Et je suis un tout petit aparté. Si vous kiffez mon contenu, je fais également des lives sur Twitch, notamment lors des live cop, par exemple, lorsqu'il y a des événements sur Nike ou des grosses sorties. On est sur Twitch, twitch.tv.greska. Et on essaie de passer un bon moment. D'habitude, on s'amuse bien. Pour ceux qui étaient là, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour motiver un petit peu les gens. Mais trêve de blabla, on se retrouve tous les vendredis à 18h pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien et profitez des derniers jours de vacances parce que là, l'école, ça va revenir. Et attention, les profs, on ne va pas rigoler avec vous. À vendredi prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada